Louis XVI, bafouez la révolution par fidelité à Rome. L'amie du peuple, la dénonciation du roi Barbara, demandez l'amie du peuple ! L'amie du peuple, la dénonciation du roi Barbara, demandez l'amie du peuple ! Le peuple à l'entrée ! Bravo, mon frère ! Trois par-vue ! Allez, jouez ! Allez, courez, joue ! Je te baptise au nom du Père le Père ! Général ! Général ! Général ! Général ! Mon général, le roi est parti. Parti où ? Il s'est enfui avec la reine et toute la famille royale. Mon Dieu ! Eh, voilà le guignol ! Bravo, la faillette ! Bravo, la faillette ! On a laissé filer le Gros-Louis ! Et sa putain d'Autrichienne ! Bravo, la faillette ! Bravo, la faillette ! Bravo ! Bravo, la faillette 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 ! Monsieur de Lafayette, vous avez répondu du roi sur votre tête. Le peuple veut le roi ! Ou votre tête ! Comment est-ce possible ? S'il passe la frontière ! S'il passe la frontière, je n'ose pas y penser. Il revient sur la tête d'une armée démigrées, et ce sera la guerre civile. Vous croyez que nous devons les arrêter au nom du salut public ? Nous n'avons pas le choix ! Mais qui peut en prendre la responsabilité ? L'assemblée ne se réunit pas en deux heures, et nous devons agir tout de suite ! Très bien ! Romain, vous prenez note. Les ennemis de la révolution ont enlevé le roi. Personne n'a enlevé le roi ! Qu'est-ce que vous voulez, Bailly ? Une république ? La perte du roi ? Je dis donc, les ennemis de la révolution ont enlevé le roi. De ce fait, le porteur de ce message est chargé d'avertir tous les bons citoyens au nom de la patrie en danger, de le sauver de leurs mains et de le ramener en sécurité à l'Assemblée nationale. Je prends moi-même la pleine responsabilité du présentant. Mettez la date et je signe. de la paix en danger ! Prenne ! Va-y ! Prenne ! Prenne ! Regarde ! Non plus ! Prenne ! Regarde ! Je m'en donne un louis dehors ! Un Louis ? Qui c'était ? Baron Horus qui voyage avec ses enfants, ses domestiques. Il voulait quoi ? La route de Varennes. Un Louis ? Pour une route ? Il est faux. Alors, mon avis, c'est pas un enlèvement. Tu crois ? Rien du monde comme il reste. C'est pas possible. Laissez entrer la presse. Qu'est-ce qu'on a décidé ? Ils diront rien, ils ont délibéré l'avis clos. Maurice, c'est vrai que le roi a laissé de l'aide. On est tenu par secret. Maxime, l'Assemblée a confirmé l'ordre de la faillite. Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre ? Enfin, je ne peux pas m'opposer à la majorité. Il fallait appeler le crime par son vrai nom. Qui peut croire à ce soi-disant enlèvement ? C'est une utilisation intéressante du mot. Deux années de travail détruite par sept. Sept conspiration. Et encore, je ne peux pas tout dire. Dis-le-moi, je vais l'écrire. Camille, fais très attention à toi. Et surtout, fais attention à ce que tu écris. Aujourd'hui, nous sommes tous en danger. Pourquoi aujourd'hui ? Plus que jamais. Le roi n'a pas pris ce risque sans avoir de puissants appuis à Paris et ailleurs. Les traîtres. Dehors, les dragons ! Où est Drouet ? Je trouvais comme ça son cheval. Il n'y a plus une minute à perdre de la part d'un officier Lafayette. Il était trop fatigué pour continuer. Tu les as vus ? Halte là ! Halte ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Où allez-vous ? À Francfort. C'est quoi la route ? Je suis le procureur de la commune de Varennes. Votre passeport. Mes lunettes. Avancez la voiture jusqu'à chez moi. Ne laissez sortir personne. Tiens, vache ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est sérieux. Citoyens de Drouet, je suis désolé, mais ce passeport est en règle. Il est même signé du roi. Si vous les laissez repartir, vous vous rendrez coupable de crimes et de trahison. Tard. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut prévenir M. de Bouillet. Excusez-moi, je suis un modeste épicier. Mais c'est propre chez moi. Entrez, Mme la Barole. Entrez. Bonsoir. See ya. Sous-titrage ST' 501